Vous croyez vraiment que je vais vous laisser le jour de la sortie d'une Travis sans une vidéo sur la chaîne. Non non vous n'avez pas rêvé, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel unboxing avec, regardez-moi cette petite boîte qui est juste là, oh là là on cache, on va ouvrir ça juste après. J'ai réussi à avoir une petite Air Max One Travis Scott qu'on va s'empresser d'ouvrir juste après, mais aujourd'hui est un jour incroyable. Déjà, retour de Travis après les tragédies et je suis très content parce que je suis très friand et je suis hyper hype par tout ce que fait Travis. En plus de ça on s'est levé très tôt ce matin à 8h pour lancer un petit live sur Twitch pour essayer d'avoir la paire. Malheureusement ça n'a pas été très fructueux pour la plupart des gens qui ont suivi live, je vous mets quelques petits extraits. Non, on a encore perdu, non, regardez, non, c'est toujours pareil. Donc vous l'avez forcément vu, je n'ai pas réussi à avoir la paire sur SNKRS, mais j'ai ma petite boîte qui est juste ici qu'on va ouvrir juste après. Mais avant ça quand même, j'ai envie de parler du retour de Travis étant donné qu'on a attendu très longtemps, il a été cancel par pas mal de marques et Nike a réussi à rester avec ça. La seule chose qui a vraiment changé, on va peut-être en parler un petit peu après, ce n'est plus brandé Travis Scott, mais c'est brandé Cact.us Corporation. Donc c'est la manière qu'ils ont trouvé pour pouvoir justement se lier à Travis, mais pas forcément en étant avec son nom. Je pense que c'est une stratégie marketing qui est plutôt intéressante. Mais si vous aimez ce genre de vidéos, si vous aimez les unboxings et si vous aimez les paires que fait Travis Scott et un petit peu la hype, parce que j'avoue moi aussi je suis un peu un ibis, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge qui est juste en dessous, à mettre un like pour que je sache que vous aimez ça, et à mettre en commentaire la paire que vous avez eu ce matin, pas eu, ou celle que vous auriez aimé avoir, mais tout de suite on passe avec l'unboxing. Bon, le moment que vous attendez le temps est arrivé. Avant tout, commençons par la box qui est un petit peu différente de d'habitude. Au lieu de nous prendre une box très classique, on a pris une nouvelle boîte, carrément avec sur le dessus le petit Cactus Corporation, donc cact.us Corporation. On le retrouve également ici, et on le retrouve à un autre endroit, pas forcément ici. Sur le côté, on a le petit logo Cactus Corporation avec le logo Nike ici, l'autre côté on a le petit Nike Adidas, et là on a le tag avec le Cactus Jack, très très cool ici. Moi je suis un gros friand de tout ça, et le petit label pour tous ceux qui veulent voir, moi c'est du petit 11 US. On va s'empresser d'ouvrir tout ça, je suis trop content, je suis trop heureux. Après la matinée que j'ai passée, le fait d'avoir reçu la paire aujourd'hui à 11h et quelques, de faire la vidéo et tout dans la même journée, je trouve ça trop cool. On ouvre tout ça, on ouvre la première, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce mouvement. On tombe sur un petit papier où il y a écrit Cactus Corporation dessus, on va s'empresser de déballer tout ça, et on va tomber sur l'Air Max One, Saturn Gold. Donc j'ai la petite nouvelle Travis entre les mains. Avant qu'on commence, je vais juste vous montrer le papier, comme ça vous allez tout voir, le Cactus Corporation qui est très très cool, comme ça vous voyez tout ça. Mais nous avons notre possession, la Air Max One, Saturn Gold, si je ne dis pas de bêtises, Travis Scott en collaboration du coup avec l'artiste. On attend depuis maintenant pas mal de temps, étant donné qu'elle est sortie juste avant, il me semble, les événements tragiques qui se sont passés. Donc au festival, on va bien évidemment faire la review de toute cette paire, c'est parti, on va commencer par le bas. On a donc cette semelle avec marqué le petit Cactus Corporation, on dirait un effet un petit peu pneu. Le petit swish ici qui est très très cool, et là on a, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est des éclairs je crois, qui sont même sur certaines paires, certaines Air Force One, même je crois la Dung qu'il avait sorti. Tous les petits éclairs qui sont juste là, qui viennent un peu de texturer toute cette semelle, et la changer de celle de d'habitude, qui est très très cool. La semelle est très cool. On a une midsole jaune, avec ce qui moi me faisait un petit peu grincer des dents, c'est cette bulle d'air qui n'est pas apparente, mais qui est apparente sur les pères des enfants. Je trouve ça assez spécial, mais là on a la paire avec la bulle d'air qui n'est pas apparente, et sur la midsole on voit bien qu'il y a deux jaunes différents, deux teintes de jaune différentes, qui rendent un petit peu le truc stylé. Et après passons à la paire qui est, qui est franchement, je vais le dire, et après avoir vu la vidéo de Kamino, je viens compléter ce qu'ils disent, elle est ultra quali. On a du mesh, je ne sais pas si on dirait un grillage, ce n'est pas le mesh habituel sur l'Air Max One, plutôt jaune, qui ne tend pas vers le bleu. J'étais persuadé qu'il tendait vers le bleu quand je voyais les photos, mais il ne tend pas du tout vers le bleu. On a également un piècement en dents, en u-buc qui est ultra quali. Honnêtement, le toucher, il est ultra smooth, il est, oh ouais, non, 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 là c'est la folie, là c'est la folie. On a un petit empiècement qui a été rajouté juste là, et la petite, bon, particularité que vous connaissez, le swoosh inversé, mais ça je ne savais pas avant de recevoir la paire. Vous voyez, on a comme des petites perles qui sont dessus, et ça rend vraiment le swoosh un peu texturé, un peu plus cool, que si jamais ils avaient juste mis un empiècement en cuir. Et c'est pareil pour celui qui est à l'intérieur, on a également des petits détails à l'arrière de la paire. Alors attendez, je vais vous montrer tout ça. Avec des petits fagnons, cactus jack, et ici Nike, mais qui ne viennent pas de n'importe quelle paire. Effectivement, la paire a été inspirée, c'est pour ça qu'elle est un petit peu différente des autres Air Max One, de la ACG Pocket Knife. Donc tous ces petits empiècements avec, je ne sais pas, les lanières un petit peu pour resserrer la paire. Je vais voir d'ailleurs si on peut la resserrer autrement qu'avec le lassage normal. Le petit empiècement qui est, hop, juste là. Ça vient d'une autre paire de Nike qui était sortie il y a très longtemps, et qu'ils ont remis sur cette paire. D'ailleurs également, tous les lacets qui sont ici, normalement, l'Air Max One a un lassage plutôt classique. Là, on a un lassage qui est très différent, et je trouve ça vraiment cool. Pourtant, j'étais le premier, vous pouvez retrouver les vidéos, à cracher sur la paire en disant qu'elle n'était pas belle, elle ne se prendait pas à Travis. Et bah, dans les mains, je suis en train de retourner ma veste. Je suis Vesteman, j'ai bien retourné ma veste, je suis très bien dedans aujourd'hui. Là, honnêtement, la paire, elle est hyper cool. Alors, il y a eu également un autre coloris, le coloris marron, qui est très très cool, mais je trouve la paire fabuleuse. Bref, continuons. On va regarder maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà, hop, sur la petite languette, on a le logo Cactus Corporation. On a deux types de lacets. On a un lacet rond bleu et un lacet gris. Alors, honnêtement, je pense que le bleu fait beaucoup mieux. Mais comme je vous ai dit, je voulais voir s'il y avait un système de lassage à l'intérieur. Il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air d'avoir un système de lassage. Et à l'intérieur, je ne sais pas si on va bien le voir, le logo Cactus Jack et le logo Nike sur la semelle intérieure. Et franchement, la paire, elle est hyper cool. Je suis très agréablement surpris par celle-ci. Pourtant, moi, j'étais le premier à avoir retourné ma veste. Et Nike, ils ont encore agi sur moi. Ils m'ont montré la paire plusieurs fois. Ils m'ont fait monter la sauce. Et j'ai fini par l'acheter avant même d'être sûr d'avoir les paires. Parce qu'effectivement, je suis passé directement par la case recel pour la voir et vous faire cette petite vidéo. Je suis très content. Je suis très, très content de vous faire ce genre de unboxing. Alors, il y a eu plusieurs paires qui sont sorties ce matin. Il y a eu ça. Il y a eu la Baroque Brown également qui est sortie. Putain, mais la paire, elle est quali de fou. Non, mais il faut qu'on en parle. J'espère un jour que vous l'aurez entre les mains. Mais la paire, elle est quali de zinzin. Bref, là, on a une petite paire toute jaune. Et moi, j'aime bien ces paires monochrome aujourd'hui. Parce que j'aime bien voir le travail qu'on peut faire sur une paire qui est de la même couleur. Et ils arrivent à faire un truc cool. Et je suis vraiment content de ça. Mais voilà, il y a aussi les Air Trainer qui sont sortis. Mais je ne suis pas forcément très intéressé là-dessus. Même si, pourquoi pas en essayer d'en avoir une en main ? Parce que ça peut toujours être cool. Je suis trop content. Là, je suis trop content. J'ai une petite paire de Travis. Non, j'avoue, j'avoue, je suis heureux. J'avoue, je suis un hip-beast. Ouais, ouais, je suis un gros hip-beast. Donc oui, j'ai retourné ma veste. Je suis très content d'avoir cette petite paire entre les mains. Avec notre petit mèche sur la paire. Le petit Nubuk. Une petite Air Max One vraiment cool. Je ne sais pas au Russell combien ça va valoir. Je crois que c'est autour des 500-600 euros grand max aujourd'hui. Ça fait un petit billet. Ça reste moins cher que toutes les Travis qui sortent. Mais Camino TV, le jour où ils en ont parlé, j'ai mis un petit commentaire dans leur post. Et ils m'ont dit, Onfit, il y a moyen que tu changes d'avis BG. Vous savez quoi ? On part pour l'onfit et les plans portés de la paire. Donc voilà, j'espère en tout cas que les plans portés de la paire vous ont plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu la Baroque Brown, eu celle-ci, eu une des trainers ou votre avis sur la petite Travis qui est sortie, celle-ci ou la marron. Comme vous voulez. Utilisez les commentaires comme vous le souhaitez à votre guise. Donc c'est avec respect et plaisir et on ne va pas s'insulter nos grands-mères et tout. Je suis hyper content de vous présenter de la Travis. C'est mon petit truc. Moi, j'avoue que je suis hyper fan de... J'aime beaucoup l'artiste. J'aime beaucoup les items qu'il propose. C'était un petit peu normal de vous en faire une petite vidéo. Alors, c'est vrai que je l'ai fait le jour de la sortie en Europe. Mais ouais, j'ai déboursé mon petit billet. Je l'avoue, je l'avoue. Mais bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à me le faire savoir dans les commentaires et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre. Il y a des events et tout qui arrivent. Vraiment, je vous tease. Vous allez kiffer ce qui va arriver. Moi, je vais mettre cette petite paire de Travis, la montrer à mes potes et tout parce que je pense qu'ils ont envie de les voir. On se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo à 18h. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Ciao. Tout ça, c'est grâce à lui. C'est grâce à Luffy. Sous-titrage ST' 501